... Pieds nus sur des rochers, Alice s'accroupit et plonge un seau dans l'eau noire dont l'odeur vaseuse emplit ses narines. Des libellules aux ailes érisées volent à la surface. Une chaloupe rouge est amarrée et tangle sous le souffle du vent. Alice réalise qu'elle est belle et bien rendue dans ce lieu mythique, source de toutes les douleurs et de tous les dangers. Elle devrait se sentir effrayée, mais, au contraire, elle a le sentiment d'être en sécurité, comme si les arbres, la rivière, le ciel et le vent léger l'enveloppaient et la protégeaient. Elle se plaît à regarder la longue pointe de sable qui se découvre à marée basse, les rochers noirs qui se découpent sur la toundra faux, la rouille des falaises, la rivière qui se faufile à travers le paysage, tel un ruban soyeux dans les cheveux tressés d'une fille, le ciel parsemé de nuages légers qui flottent au-dessus du village comme des enfants insouciants. Son cœur se gonfle d'émotion, une joie suivie d'une peine indisible. Sous-titrage Société Radio-Canada